Bonjour à tous, moi c'est Céline. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo BBE d'Ebaltou où les miaulements et ronronnements sont de mise puisqu'on va parler de la gamme pour le jeu de rôle Cats la mascarade. Préparez-vous un bon lait chaud et tenez-vous prêt, la rumeur se révèle vraie, sont bien les chats qui contrôlent le monde. Me voilà donc en compagnie de la nouvelle gamme Cats la mascarade et de tous ces produits qu'on va pouvoir feuilleter un à un et révéler chacun de leurs secrets pour que vous les connaissiez vous aussi sur le bout des coussinets. Mais avant ça, laissez-moi vous offrir un rapide historique sur cette gamme. Qu'est-ce que c'est ? D'où vient-elle ? Comment a-t-elle pu voir le jour ? Parlons-en. Cats la mascarade est un jeu de rôle contemporain et fantastique de Vincent Mathieu où on incarne des chats surdoués au pouvoir psychique appelés à devenir agent du Conseil de Paris pour protéger la mascarade, le grand complot félin et sauver le monde. Cats a été publié dans une première édition en 2011 puis dix ans plus tard, Black Book Edition et l'auteur Vincent Mathieu décident de lui offrir une nouvelle jeunesse en proposant une seconde édition qui a été remaniée et étendue. Cette gamme voit le jour en 2021 grâce à un financement participatif sur Game on Table Top qui a permis de lever pas moins de 148 000 euros avec l'aide de près de 1900 souscripteurs. On peut dire que ce jeu a du succès. Rien d'étonnant quand on sait que les vidéos de chats restent l'un des contenus les plus regardés sur internet. Plus de doute, c'est encore un complot des félins. Assez discuté ? Découvrons la gamme Cats. Je vous propose de commencer avec le livre de base qui est l'outil indispensable pour jouer. À lui tout seul, c'est un jeu de rôle complet de près de 300 pages. Lors du financement participatif, il était disponible en trois versions différentes. Une version collector, une version deluxe et une version Cassius Belli hors série. À présent, le format collector n'est plus disponible mais je voulais quand même vous le présenter puisque sa couverture est vraiment très jolie. Je vous propose plutôt de nous concentrer sur la version deluxe. Il s'agit d'un format MOOC qui est plus ou moins un A5 entre le livre et le magazine. On est sur une couverture rigide, superbe pour les adeptes de beaux livres, également avec un vernis sélectif. Le livre de base contient tout ce qu'il vous faut pour jouer. Et notamment, nous avons... Je vais vous montrer le sommaire. Donc le sommaire contient vraiment tout ce que vous avez besoin pour jouer, notamment les mécanismes de jeu qui correspondent aux règles, toute la partie sur la création de personnages pour créer votre propre chat. Et puis bien sûr, toute une partie aussi sur l'univers, les antagonistes. Et puis, pas mal de conseils aussi pour les nouveaux MJ ou même ceux qui veulent se lancer dans l'univers de Cats. Et puis, toute une partie sur les scénarios que vous allez pouvoir faire jouer. Ensuite, pour compléter la gamme et enrichir votre expérience de jeu, vous pouvez acquérir l'écran du MJ qu'on peut voir ici au format paysage en trois volets. Sur le verso, on a cette magnifique illustration de Maxime Tepp qui est d'ailleurs l'illustrateur de l'ensemble des ouvrages présents sur la gamme 4. On l'avait vu sur les livres de base, mais également donc justement sur l'écran ou encore toutes les illustrations qui sont à l'intérieur des ouvrages. Et notamment cette jolie illustration qui est juste derrière moi des chats qui sont en train de jouer au jeu de rôle. Sur le recto de l'écran, on retrouve bien sûr toutes les aides de jeu qui sont destinées au MJ. On retrouve notamment comment résoudre les actions, un petit rappel des caractéristiques, des compétences, des blessures. Pas mal d'informations qui sont assez importantes pour MJ et qui permet de ne pas avoir à refeuilleter dans le livre de base pendant la partie. Et avec l'écran, vous aurez un livret de 32 pages, un livret qui se nomme Da Vinci Cat, avec un scénario supplémentaire. Je ne vais pas trop feuilleter en détail parce que le but c'est que vous puissiez y jouer, je ne vais pas vous spoiler sur l'histoire. Mais je peux vous donner quelques indices sur son contenu. Ça parle d'un célèbre tableau dérobé et une course poursuite dans les rues de Venise. Passons à présent aux cartes de faveur. Je ne les ai pas encore dépunchées, mais on va pouvoir le faire ensemble. Les cartes de faveur correspondent à une manière de matérialiser les échanges entre les chats, sachant que les chats, contrairement aux humains, n'ont pas de monnaie. Et d'ailleurs, ce concept de monnaie pour les chats est un concept stupide des simiesques, le surnom donné aux humains par les chats. Il y en a bien sûr pas mal d'autres, il y en a 36 en tout. Et donc, à la place de la monnaie, les chats utilisent un système de faveur. Par exemple, dans la partie « Je veux qu'un tel me donne un service ». Mais en échange de ce service, les chats demandent une faveur, justement. Et donc, pour matérialiser cet échange de service-faveur, je vais lui donner à la place une carte et lui, il va me rendre un service. Ce sont des cartes qui peuvent se montrer très utiles. Plus, en fait, on possède de cartes de faveur, plus on est bien vu dans la société des chats, plus on est considéré comme riche, on va dire. Et les chats qui ont le moins de cartes de faveur et donc qui doivent des faveurs aux autres, eh bien, sont considérés comme pauvres et sont moins bien vus. À côté, on a ce magnifique set de 5 dés. Il s'agit de 5 dés à 10 faces. Des dés qui sont dédiés à la gamme de Cats la Mascarade. Et on peut voir que sur le 10, je vais vous montrer après, sur le 10, on a un joli petit chat doré. Des dés à 10 faces, puisque dans Cats, on utilise justement ces dés pour résoudre des tests et effectuer des actions. Pour vous expliquer, la base du système de jeu est plutôt simple. Lorsqu'on va résoudre des tests, on va lancer autant de dédiés que notre valeur de chance, donc la valeur de chance de notre personnage. Et une fois les dés lancés, on va garder un seul dédié, donc un seul résultat. On garde en général le résultat le plus élevé, mais c'est un peu en fonction du test qu'on doit réaliser. Et ensuite, on va ajouter à ce résultat le bonus de compétence ou de caractéristiques qui correspond au test. Et enfin, une fois que tout ça est additionné, si le résultat final est égal ou supérieur à la difficulté du test, eh bien, le test est réussi. Et donc, on peut effectuer l'action sans dommage. Et enfin, le dernier produit de la gamme est le bloc de 20 feuilles de personnages imprimées en couleurs à utiliser pour vos parties. Et croyez-moi, on n'en a jamais assez. Sur ces feuilles, on retrouve pas mal d'emplacements pour définir tous les différents éléments de son personnage, notamment le type. Donc le type, ça va être en fait quel type de personnage on va jouer. Donc par exemple, un chat, mais pas que, puisqu'on peut aussi jouer des humains. Des humains, pas n'importe lesquels, des humains qui sont pour la cause des chats. Ou alors un basse-tête. Et un basse-tête, ça correspond à un chat qui en fait avait pris le contrôle d'un humain et qui est resté bloqué à l'intérieur. Donc vous pouvez choisir de jouer l'un de ces trois types de personnages. Ensuite, vous lui donnerez un nom, un âge. Plus bien sûr, le chat est âgé, plus il aura d'expérience et puis parfois aussi de compétences, de talents, etc. Et donc on va retrouver un peu tous ces éléments ici. On pourra donner la race du chat, sa lignée, sa réputation. Tous ces éléments-là, bien sûr, on les retrouve dans le livre de base. En détail, avec notamment ce que donnent comme défauts et qualités tous les différents éléments qu'on peut choisir et définir pour son chat ou son nain ou son basse-tête. Ensuite, on retrouve toutes les caractéristiques griffes, poils, oeil, queue. Donc ici, ils ont des noms particuliers mais ça correspond en fait à l'agilité, à la force, etc. On a tout le détail, encore une fois, dans le livre de base. On a toutes les compétences avec les différentes armes que pourrait avoir le chat. Et puis de l'autre côté, puisque c'est une feuille de personnages recto verso, de l'autre côté, on a la partie sur les talents puisqu'on joue en fait des chats, pas n'importe quel chat. Ce n'est pas un simple chat qui dort dans le canapé. C'est des chats quand même qui sont un peu des chats d'élite avec des talents psychiques notamment. Et donc, on va pouvoir choisir les différents talents de son chat. On pourra bien sûr en obtenir au cours de la partie et au cours des campagnes que vous pourrez jouer. Et puis on retrouve bien sûr tous ces talents dans le livre de base. Encore une fois, on peut donner des informations en plus, des équipements. Et puis on a aussi un peu un petit rappel justement sur comment on utilise les dés, sur les difficultés, tout ce qui est un peu, voilà, un peu les éléments qu'on aurait besoin en tant que joueur pour jouer une partie. Et je vais vous montrer du coup une feuille de personnage qui est remplie. J'ai mis mon petit signet, très pratique d'ailleurs. Mon petit signet sur la fameuse page. Donc là, on voit une feuille de personnage qui est déjà pré-remplie pour vous donner un peu un exemple à quoi ça peut ressembler. Donc là, on joue un chat qui s'appelle Grahou. C'est un chat Angora de la lignée Ventre Noir. Et puis, il a pas mal de caractéristiques. On a toutes ses valeurs, toutes ses compétences. Et puis de l'autre côté, les fameux talents. Ici, on a un chat qui peut brouiller tout ce qui est électronique et puis qui est aussi télépathe. Donc voilà. Pas mal de petites informations que vous pourrez créer et que vous pourrez choisir en fait surtout en fonction de comment vous voulez avoir, à quoi vous voulez que votre personnage ressemble, quelles compétences vous voulez qu'il ait. Et puis tout ça, bien sûr, est défini dans le livre de base avec notamment le chapitre. C'est le chapitre 4 « Créer un personnage ». Alors, vous, ce sera quoi votre personnage ? Et voilà ! On a déjà fait le tour de tous ces beaux produits qui constituent la gamme de Cats La Mascarade. Envie de laisser parler le félin qui sommeille en vous ? Tous les produits sont disponibles sur le Blabookshop et vous trouverez les liens directement en description de la vidéo. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo BBE déballe tout avec un nouveau jeu. Salut ! Céline, là, ça tourne toujours, là. Quoi ? Moi ? Un basté ? Pas du tout.